J'ai vu beaucoup de personnes qui n'avaient rien à voir avec des gestes violents, des centaines de personnes probablement qui se sont faites arrêter, qui se sont faites détenir. C'est une réalité, c'est une réalité. Et ça peut arriver, même moi, si je participe à une manifestation, je pourrais me faire arrêter. Je ne suis pas pire, pas mieux que les autres. C'est vraiment une vague sans précédent de répression à laquelle on assiste présentement. Et c'est très inquiétant, très inquiétant pour un pays qui se prétend démocratique, qui se prétend libéral. Nous, ce qu'on réclame, évidemment, c'est de pouvoir exprimer notre dissidence politique sans être systématiquement harcelé et criminalisé par l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est gratuit ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501